Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo DIY sur comment se créer des accessoires pour nous aider au niveau des ombres, de la lumière, de l'ajout de lune ou l'ajout de soleil sur la chaîne de Simone Collor. Eh bien oui, je dédie ce vidéo DIY. Donc là, on va fabriquer, on va s'amuser à bricoler. Je dédie cette vidéo à ma copine Béatrice et je devais te faire une vidéo sur le soleil et la lune. Donc voilà, j'ai décidé que c'est comme ça que je vais te gâter, ma chère. Donc voici les accessoires que nous allons utiliser. Donc moi, je suis certaine que vous allez bricoler les amis. Donc je vous présente le matériel. Utilisez des index de séparation. Dans le fond, c'est du papier, bien pas du papier, c'est du plastique, des séparateurs en plastique colorés. On va utiliser toutes sortes de petits accessoires ronds parce qu'on va découper les amis et on a besoin d'un rond pour le faire, des ciseaux. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. On peut utiliser des bouteilles de vitre, des assiettes, des verres, des petites bouteilles de pelules. Peu importe tant qu'on fait des ronds. Et vous allez voir, l'astuce est fort intéressante. Donc voici ce que nous allons utiliser. Je privilégie surtout la feuille jaune. Donc faites attention de bien acheter les séparateurs colorés parce que vous avez le jaune. Désolée pour le bruit. Bon, moi, j'utilisais ceux de mes enfants. Là, je me suis dit, Simone, garde-toi donc, achète-toi donc un paquet neuf. Ça coûte rien. Donc voilà. Vous avez le orange aussi qui peut être intéressant et le bleu foncé pour les ombres. Donc là, moi, je vous fais confiance pour décider de quelle façon vous allez procéder pour le choix des couleurs. Peu importe. Moi, je vous donne essentiellement l'idée dans ma tête que j'ai eue. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? On ne sait pas. Donc là, sur notre feuille, on va faire des ronds de grandeur différentes parce que selon les illustrations, des fois, on a des petites chandelles qui vont faire une petite réflexion lumineuse. Des fois, on va avoir des lampadaires qui vont faire un grand effet. Des fois, on veut rajouter un soleil, une lune. Mais pourquoi pas utiliser des feuilles de plastique transparentes? Ça va être très facile de le positionner dans notre coloriage. Bon, là, vous me voyez venir, les amis, là. J'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Regardez bien ça. Ça va être magnifique. Le coloriage qu'on a le goût de faire a une réflexion lumineuse. On a découpé un rond dans notre jaune. On l'applique sur le coloriage et ça nous délimite essentiellement la zone de lumière. Oui! Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les amis. On positionne notre objet sur le papier jaune. On trace, on découpe et voilà, nous avons notre accessoire de l'amour. Pas plus compliqué que ça. On va le faire ensemble. Donc, moi, je vais utiliser un magnifique Prismacolor premier. Et regardez-moi ça. Il est coquin, lui. Il a été imprimé à l'envers. Ici, le PC, on sait pas trop. Il est vraiment là au lieu d'être ici. Donc, c'est drôle. C'est un crayon pas handicapé, mais curieux. C'est un curieux. Voilà. Voilà. Donc là, je vais y aller avec des ronds de différentes grandeurs. Désolé, vous avez vu mon petit bras poilu. Donc, le Prismacolor premier, pourquoi? Bon. Hop! Je vais juste mettre un petit quelque chose en dessous parce que ma table, écoutez, c'est des petites lignes. Donc, ça va pas bien. Il faut que je me mette toujours quelque chose en dessous. Sinon, ça fait des lignes. Donc, pourquoi le Prismacolor premier bleu? Bien, parce que je l'avais qui traînait pas loin. Et je veux pas utiliser un Sharpie pour tâcher mon papier. Bon. Écoutez, c'est pas très, très compliqué. Mais c'était un peu ça, l'idée. Donc là, j'y vais. Je trace. On va voir si ça va marcher. Vous savez que dans mes labos de recherche et tout, des fois, je pense à des idées et hop! Ça marche pas. C'est ça qui est drôle. Mais je pense bien que ça devrait bien aller. Ok. Donc, c'est pas compliqué. On trace des ronds de différentes grandeurs. Est-ce que je vois mon rond? Oui. Parfait. Pas beaucoup, mais vous, vous le verrez pas. Donc, des ronds de différentes grandeurs. Utilisez n'importe quoi que vous avez à la maison. Donc, l'important, c'est vraiment de pouvoir utiliser le rond pour soit protéger la zone lumineuse et ne pas venir mettre de couleur dessus ou, au contraire, pour commencer à faire notre dégradé doucement autour de la partie, autour de la jonction. Et on s'en vient de plus en plus pâle, tout simplement, au travail de notre dégradé avec la lumière. Donc là, on va voir si c'est pas super, hein, le prisma bleu, par contre. On voit pas beaucoup. Donc, petite note à nous-mêmes. Changer de stratégie. On voit pas assez. Ah! Un crayon effaçable. Voyons, Isa. Ça irait bien mieux. Bon. Vu que j'ai pas beaucoup de place. On va y aller comme ça. Donc, on va en faire deux ensemble. Et pour le direct, donc ça va être complet. Ah! Ça marche pas pantoute. Je vois pas mon crayon bleu, ben, ben. Donc, on va faire un beau rond. Je sais que vous êtes meilleurs que moi. Vous allez y arriver. On a un rond qui fait pitié ici. Mais bon. L'essentiel, c'est que ça fasse le travail. Donc là, dans notre coloriage, hop, on voit tout de suite notre lumière. Oui! Donc ça, c'est super. Ça va être beaucoup pédant. Dans le fond, là, ce qu'il faut trouver, c'est des astuces visuelles pour nous aider dans nos colos. Fait que là, j'enlève ça. Hop! Plus de lumière. Hop! Il y a de la lumière. Je peux l'enlever, le remettre. C'est super. Pour Béa, tu veux faire un soleil, une lune, ben, moi, je te conseille de le faire là-dessus et de venir le positionner dans ton colo où tu le vois, tout simplement, et de venir le tracer par la suite. Pas un rond dégueu comme ça. Fait un beau rond. Mais là, on vient le tracer et l'ajouter, tout simplement, dans notre coloriage. Il y a toujours l'astuce du plastique transparent, Béa, en ce moment-là. Bon, le papier, ici, le papier, le plastique transparent, ici, Béa, tu veux rajouter, je ne sais pas moi, une lune de cette grandeur-là. Bon, on prend des crayons effaçables, des crayons à tableau blanc, effaçables. On trace sur notre papier. Je dis tout le temps papier, mais c'est du plastique, on s'entend, là. Et voilà, on peut le placer n'importe où dans le coloriage et voir où ça va être le plus joli. Donc, en ce moment-là, tu as juste à reprendre le rond sur ton dessin et venir l'ajouter, tout simplement. Donc, avec, moi, je prends des petites effaces à tableau. J'efface, tout simplement. Si on voit ici, là, mettons qu'on le positionnerait là, notre soleil ou notre lune, ben, voilà. On voit si on aime ça ou si on préfère en plein milieu ou si on préfère dans le coin, ici. Donc, c'est facile, hein, tant qu'on a des bons outils et qu'on est imaginatif, les amis. Donc, voilà pour le vidéo DIY. Donc, voilà, ça met fin à ce petit vidéo DIY, hein, sur comment se créer des accessoires. Vous allez voir sur la chaîne de Simone Collard, il y a plusieurs vidéos DIY. Allez juste voir vos listes de lecture. Il y a plusieurs sujets, les vidéos sont vraiment tous bien placées. Bon, si ce livre-là, là, vous savez pas c'est quoi vous êtes intéressés, intrigués, Amazon nous écrit des super belles descriptions. Vous allez voir le prix également. Donc, je vous mets le lien amazon.ca.fr et je vous mets le lien de petits articles sur AliExpress si des fois vous avez le goût de dépenser, tout simplement, ou d'aller voir ce que je me procure sur AliExpress. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Évidemment, c'est ma récompense. C'est toujours apprécié. Je vous laisse juste ici, en plein milieu, avec le rond de Simone Collard. Vous pourrez vous abonner en cliquant dessus. Et de chaque côté, je vous mets une vidéo qui pourra être adaptée à vos goûts. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.